La vache. Je crois qu'on commence pour des très mauvaises raisons. Et c'est un truc que je... Je pense que je ne suis pas le cinéaste que je pensais être au moment où j'ai voulu être cinéaste. C'est un peu bizarre, mais... En fait, moi, je m'imaginais une espèce de cinéaste très, très populaire. Et finalement, les chemins du cinéma m'ont mené vers d'autres choses. D'abord, dans le fait que j'avais très, très peur du tournage. Et je me suis rendu compte que je pouvais y trouver beaucoup de plaisir. Et ça m'a mené vers d'autres chemins, du coup. Ou vers quelque chose de... D'abord, dans le plaisir de travailler avec des acteurs que je ne soupçonnais pas. Dans ce que ça pouvait amener de mystérieux, de choses qui ne m'appartenaient pas. Donc, je crois que si je fais des films, c'est beaucoup lié au fait que c'est un art impur et collectif. Et je crois que je suis quelqu'un de pas du tout solitaire. Et je crois que j'aime cette notion de groupe, du fait que c'est pas... Enfin, quand on est écrivain, on tout vient de, on va dire, en tout cas dans le style, tout vient de soi. Alors que dans le cinéma, on est obligé de gérer des choses très, très différentes. Un acteur qui ne va pas avoir l'humeur qu'on pense. Un technicien qui va amener des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et cette manière de gérer, comme ça, les savoirs, les histoires des uns et des autres, c'est vraiment quelque chose qui, au fond, est ma récompense. En tout cas, c'est la raison pour laquelle je continue à faire ce métier, malgré les difficultés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un plaisir là-dedans et vraiment quelque chose qui me... Enfin, qui est comme un salaire, quelque chose qui me récompense. Plus que l'idée que je me faisais quand j'avais 15 ans, que je voulais faire du cinéma pour... Comme disait Luc Moulet quand il avait répondu, pour être dans des super hôtels et me taper plein de nanas. C'est finalement pas pour ça que je fais des films. Non, moi, je sens jamais la dégradation. Au contraire, je pense que... Enfin, par exemple, Les Petits Poussés, c'est un film qui est parti sur une idée esthétique. C'est-à-dire, c'était une idée esthétique, c'est-à-dire c'était l'idée de se dire est-ce qu'on peut faire un film un petit peu angoissant où on ne montre absolument rien d'angoissant. C'est-à-dire qu'il y a absolument... Où on recule... C'est-à-dire que moi, c'est vraiment ça le point de départ. C'est vraiment un point de départ très théorique. C'est-à-dire que c'était l'idée, c'est que dans les films d'horreur, par exemple, moi, je suis très impressionnable, je ne supporte pas ça. Mais je sais que toujours la partie la plus intéressante, pour moi, c'est la partie avant le premier meurtre, on va dire, avant le premier sang. Dans Psychose, pour moi, la première partie est beaucoup plus intéressante que la fin. C'est-à-dire que je trouve que la partie où la fille est en voiture, on se demande ce qui va se passer, on est très actif en tant que spectateur. Et après, bon, c'est très bien fait, c'est tout ce qu'on veut, mais au fond, je m'en fous. Au fond, il y a une espèce d'intrigue policière. C'est super bien fait, on regarde la mise en scène, certes, et tout ça. Mais au fond, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas reculer ce moment du premier sang tellement loin que finalement, on l'exclut du film ? Donc ça, c'était quelque chose de théorique. Et après, il y a toute une morale, à partir de ce point de vue esthétique, on va dire, il y a toute une morale qui est venue dans le film, sur le rapport à l'enfance, au compte, à l'éducation, parce que du coup, à partir de cette théorie-là, moi, je suis parti sur le fait que je suis père, que je me pose des questions sur l'éducation, sur ce que je transmets à mes enfants, sur le rapport à la mort, le fait qu'on a très, très peur de parler de la mort à nos enfants alors qu'ils en ont fondamentalement besoin. Et voilà, quoi. Donc c'est plutôt, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce film-là, c'est plutôt quelque chose qui s'est enrichi. Pour ce qui est de la petite mêlée, je n'avais aucune idée quand j'ai commencé le film. Donc j'ai commencé ce film, bizarrement, avec une idée préconçue de la productrice, puisque c'était elle qui était, au départ, qui était un peu, qui connaissait cette équipe et qui est tombée un peu amoureuse de ses gamins. Et je crois que le film ne correspond pas du tout à ce qu'elle imaginait, parce que notamment, l'année d'avant, ils gagnaient tout le temps et là, ils ont arrêté de perdre. Et je crois que le film est beaucoup plus intéressant. Je pense que dans la défaite, c'est beaucoup plus intéressant, ce qui se raconte que dans la victoire. La plus difficile, c'est l'écriture. Moi, je crois que j'ai expliqué pourquoi, parce que c'est un peu solitaire, c'est long. D'abord parce que, aussi, des fois, le film ne se fait pas, donc on travaille sur quelque chose qui, peut-être, n'existera pas, parce que l'écriture d'un scénario, un scénario, c'est rien. C'est un outil, c'est comme si on... Un scénario, c'est comme si on façonnait un marteau. Donc certes, il faut que le marteau soit bon, mais si on ne plante pas des clous avec, ce n'est pas très intéressant. Et d'une certaine manière, le scénario, c'est un peu ça. Donc c'est une période assez douloureuse, parce qu'on met quand même beaucoup de soi là-dedans, dans cette écriture-là. Et dans l'écriture, on ne sait pas si ça va devenir quelque chose. Et moi, j'ai beaucoup de projets. Je pense que tous les cinéastes ont des projets qu'ils n'ont pas faits. Et donc voilà, c'est ce que j'aime le moins. Ce que j'aime le plus, c'est sans qu'on teste le tournage. C'est vraiment un moment que je chéris. C'est un peu... Pour moi, c'est presque comme quand on est enfant, quand on pense à nos vacances. C'est une espèce de moment absolument privilégié. Et quand on n'y est plus, on se demande si on a vraiment vécu. C'est quelque chose que j'adore. Vraiment, dans lequel je suis très heureux, très nerveux. Oui, il se passe plein de choses, plein de conflits, plein de choses difficiles, mais j'ai l'impression de vivre une espèce de vie en accéléré. J'aime beaucoup cette chose-là. Et c'est vraiment quelque chose que je ne soupçonnais pas avant de faire des films. Au niveau de la production, ça a toujours été assez difficile. Malgré tout, quand on avait fait le cri de Tarzan, on avait un peu cette conviction qu'on allait le vendre à Canal+, en les faisant chier pendant un an au téléphone. Et là, maintenant, c'est beaucoup moins évident. Donc, ça s'est un petit peu resserré. Donc, je pense qu'aussi, la notion de cinéphilie, c'est quelque chose, il faut se le dire, qui est en train de disparaître. Et ça, il faut l'admettre. Et moi, je viens malgré tout de ça, d'une certaine cinéphilie. Pour moi, il n'y a pas de vieux films. Et je vois mes étudiants, des vieux films, c'est des films des années 70. Donc, je donne des cours à la fac à Bordeaux aussi. Et voilà, moi, quand je vois un film de Murnau, je n'ai pas l'impression de voir un vieux film. Enfin, je vois un film. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est bizarre, parce qu'effectivement, on est quand même confronté à un public qui n'a pas cette façon de fonctionner là. Et ça ne va pas en s'arrangeant, ça, on peut le dire. Oui, enfin, disons qu'il y a des cinéastes auxquels je me... Dans la façon de faire, je peux me référer... Il y a des cinéastes que j'admire, mais... Enfin, j'admire au zoo, mais je crois objectivement qu'il n'y a pas un moment quand je fais des films où je me réfère à lui, c'est-à-dire où je me dis comment il a fait. Par contre, il y a des cinéastes comme Ford, qui est vraiment mon cinéaste de chevet, même si ce n'est pas évident comme ça, mais je sais qu'il y a des... Enfin, je pourrais un peu les énumérer, mais il y a des scènes où clairement, je me suis inspiré de la façon dont il avait de s'en sortir, aussi de diriger, et aussi ce... Alors, ce rapport au cinéma, enfin, moi, je sais que c'est le... Je serais capable de faire un autre art, même si je fais un peu d'accordéon, mais le... C'est Scoreki qui parlait de... Alors, c'était plutôt de Walsh, mais je pense que ça se rapporte très bien à Ford. Il disait, il faut... Il faut mépriser le cinéma pour mieux le servir. Et je trouve que c'est vraiment une façon de voir le cinéma que je crois très, très... Enfin, qui est moi qui m'intéresse beaucoup, à la fois comme un art impur et, on va dire, mineur, mais... Que, justement, il faut un peu maltraiter. Il faut avoir... Je crois de moins en moins aussi à un cinéma perfectionniste. Je crois au contraire qu'il y a quelque chose dans la vitesse, dans l'imperfection, qu'on trouve des choses qui sont complètement rares et qu'on ne peut pas trouver dans d'autres arts. Et je crois que Ford vraiment est l'exemple type d'un cinéma qui est à la fois très impur, mais qui en même temps est peut-être l'espèce de cinéma le plus puissant dans ce qu'il raconte sur l'histoire des États-Unis, sur la vie en collectivité, sur plein de choses. Oui, parce que... La petite mêlée, je l'ai tournée avec la caméra qui est en train de me filmer, donc ce que je n'aurais pas pensé possible à un moment, parce que moi, j'avais envie toujours de déléguer cette partie technique, donc ça m'a un petit peu déniaisé, on va dire, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était possible de faire des films un peu tout seul, peut-être en parallèle avec d'autres films où il y a un peu plus d'argent, mais que ce n'est pas un pis-aller, c'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel on trouve vraiment une satisfaction très grande, avec un grand plaisir, une certaine insécurité, mais ce n'est pas plus mal. Et puis on peut monter sur son ordinateur, on peut se débrouiller, ça c'est quand même, c'est quelque chose d'assez... Enfin, il faut s'en servir, il n'y a pas à dire. Et ça, c'est vrai que moi, je suis d'une génération aussi où il y avait quelque chose de très sacralisé dans la technique, où on tournait en pellicule. Bon, ceci dit, Les Petits Poussets a été tourné en pellicule et je ne le regrette pas du tout, mais c'est vrai que je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire des projets en parallèle qui seront des projets que je ferai un petit peu tout seul avec ma petite caméra. et je vais faire des projets.